wow 10 000 abonnés salut les calibrés oh putain j'ai toujours rêvé de dire cette phrase c'est maxime de la chaîne man vs watch pour ceux qui connaissent pas n'hésitez pas à aller faire un petit tour on sait jamais ça pourrait vous plaire quand théo de la chaîne le calibre et donc de la chaîne mtc m'a demandé si je voulais faire une petite vidéo on va dire symbolique pour fêter les 10 000 abonnés j'ai bien sûr répondu oui parce que mtc monte ton calibre c'est quand même une chaîne que je regarde depuis bas quasiment la création et je me suis toujours dit il faut que je fasse une petite vidéo pour présenter aussi à mon tour comme toute la communauté en fait une montre et ce jour est arrivé donc dans cette vidéo je vais vous présenter une nomos la nomos club sport 37 mm en version polar donc version bleue donc installez vous et je vous montre tout de suite ce qu'il en est de cette montre voilà donc je vais vous parler de cette nomos club sport dans sa version 37 mm néomatique et avec ce superbe bleu polar le cadran il a ses joueurs il est soleillé moi j'adore personnellement le bracelet lui est super confortable aussi façon j'y reviendrai un petit peu après un mais on a un bracelet en fait qui est donc aussi pareil en acier inoxydable tout comme la montre et avec une alternance de poli miroir au milieu sur les maillons du milieu et de poli brossé sur les maillons extérieurs donc il y en a peut-être certains aussi qui vont se dire ah mais on dirait une rolex oyster perpétual bah oui finalement moi je trouve que cette nomos c'est un petit peu une alternative à la rolex op n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas mais en sachant en plus que là on est clairement bien à la moitié du prix en fait d'une rolex donc pour info c'est une montre qui fait donc 37 mm de diamètre on a par contre un corne à corne qui est assez important puisqu'il est de 47,7 mm alors oui ça peut freiner une petite taille de boîte pour un lug to lug en corne à corne assez imposant mais il faut savoir que la version donc de la club sport existe aussi donc en 42 mm et là on est on est quand même à à 52,3 mm de corne à corne sur la version donc c'est équipé d'une date version 42 mm et là c'est vraiment très très voire trop imposant donc celle ci en fait conviendra à une majorité de deux poignets et ça c'est plutôt cool du coup allez je l'enlève donc on a ce qui est très sympa c'est une boucle déployante aussi poli miroir donc habituez vous à faire des petites rayures assez rapidement mais c'est normal c'est la vigueur montre donc voilà cadran bleu soleillé moi je trouve magnifique je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi je me laisse pas de le regarder en fait au niveau de la lecture de l'heure bah c'est super simple parce que nomos a fait le choix donc sur cette nomos club sport de en fait mettre uniquement des chiffres arabes c'est pas comme sur certaines clubs campus où on a un cadran californien avec une moitié chiffres arabes une moitié chiffres romains là on a uniquement des chiffres arabes ce qui rend la lecture facile on a des chiffres en fait et des index qui sont aussi recouverts de super luminova donc à la lecture elle se fait aisément vu que on est on est sur quelque chose d'assez blanc à 6h on a la petite seconde allez je vais bouger les aiguilles comme ça on va faire un petit 10h10 pour faire pro est ce que je suis bien allez donc à 6h on a la petite seconde ça c'est une des caractéristiques aussi de nomos finalement d'avoir cette petite seconde à 6h personnellement j'aime beaucoup il faut savoir aussi que sur celle ci on a donc un le cadran le sous-cadran des petites secondes en fait il est azuré donc c'est à dire qu'on a la présence de micro sillon ça donne un petit peu de relief un petit peu de texture en fait à ce cadran qui qui heureusement en fait qu'il est soleillé dans son ensemble sinon ça pourrait paraître un petit peu simple si je pense aux yeux de certains façon je vous mets un complément d'image aussi pour que vous puissiez voir un petit peu plus ça en détail j'essaye de vous montrer comme il est joueur superbe soleillage donc ça c'est la version polar qui est bleu mais on a aussi une version verte pétrole j'ai pas eu l'occasion de voir la verte mais je pense qu'elle est aussi assez chouette moi qui un petit souci avec les montres vertes quand c'est soleillé bizarrement avec moi ça passe toujours mieux alors je vous parler un petit peu de super lumi nova je vais essayer de vous montrer ça un petit peu voilà vous voyez que du coup c'est plutôt sympa et puis ce bracelet on peut l'oté assez rapidement puisqu'il est doté d'un système de pompe rapide donc ça c'est plutôt pratique si on veut changer de bracelet sachant que l'entre cornes et de 18 mm pas de soucis particuliers pour pouvoir changer de bracelet à votre guise donc j'en profite pour vous montrer un petit peu plus le bracelet voilà avec la boucle déployante et puis la petite signature nomos alors oui il ya le côté miroir forcément les micro rayures et les rayures et bah c'est parce qu'il y aura de plus sympathique à voir sur la montre mais mais c'est un peu inévitable alors je profite également pour vous montrer la couronne qui est signée je vous mettrai je vous mets un gros plan ce sera plus simple maintenant que j'ai enlevé le bracelet pas de suspense plus longtemps mais vous allez voir ce qui est à mon sens en fait à mes yeux et la seconde chose voire peut-être la première chose la plus belle sur la montre en tout cas côté côté fond de boîte sachant que à la fois sur le cadran et le fond de boîte on a un vert saphir donc là vous allez voir de quoi est capable nomos voilà ici on a un mouvement donc manufacture le dw 3001 de la série neomatique c'est des mouvements automatiques chez nomos et là on peut voir la finition qui est vraiment super belle donc là c'est vraiment typique de glace huteux en fait glace huteu original à langen zoneux par exemple aussi donc des magnifiques côtes de glace huteu on a du perlage on a vraiment quelque chose qui est vraiment très bien fait et du coup le mouvement neomatique en fait il embarque en fait ce qu'on appelle le nomos swing system c'est tout simplement un échappement qui a été créé par par nomos dans le but en fait de d'affiner à la fois l'échappement donc pour avoir un calibre plus fin ce qu'il faut savoir que ce calibre il fait uniquement 3,2 mm d'épaisseur donc c'est pas grand chose du tout donc le but du swing system c'est d'avoir comme je disais quelque chose de plus fin mais aussi plus résistant plus durable nomos s'est affranchi en fait de tous les fournisseurs que peuvent avoir en fait les autres marques là ils sont vraiment indépendants j'ai envie de dire on se lasse pas de ce de ce calibre ce qui est super avec un calibre aussi fin c'est du coup la finesse de la montre c'est là vous le voyez on est sur une montre qui fait 8,4 mm d'épaisseur seulement pour une montre automatique c'est juste génial donc c'est une montre automatique on peut bien sûr leur montée de façon manuelle grâce à la couronne il faut savoir qu'il a une réserve de marche aussi de 43 heures la couronne elle est non vissée mais ce qui n'empêche pas en fait d'avoir une étanchéité de 20 atmosphères soit 200 m après quand c'est pas vissé bon éviter peut-être quand même de faire des sports nautiques qui soient trop brutaux ce serait dommage même si elle est vraiment bien clipsé il n'y a pas de souci donc voilà je pense c'est vraiment la montre sport chic par excellence vous pouvez la porter aussi bien de façon décontractée que de façon habillée elle sera vraiment sa corde et puis sa finesse voilà c'est vraiment ce qui la rend portable sous une chemise sans problème avec un costume ou peu importe en fait moi ce que j'aime bien c'est vraiment ce cadran soleillé il est vraiment très très beau et puis les inscriptions sur le cadran en fait bon c'est du blanc mais ça reste assez ça reste assez discrète c'est lisible mais il n'y a pas trop de surriture en fait et puis en fait à midi donc en dessous le nomos glaceuteux on peut voir aussi néomatique et néomatique en fait il est en lettrage doré donc néomatique comme j'ai déjà dit c'est le nom du calibre on a aussi donc à 6 heures le made in germany puisque ça fait du bien aussi de voir des montres allemandes et pas que des montres suisses ou japonaises ou même françaises après concernant les index on a un chemin de minuterie qui est assez discret aussi sur le pourtour et puis les minutes qui sont donc de 5 en 5 en chiffres arabes voilà je pense que vous avez pu avoir un aperçu donc de cette montre c'est vraiment la montre que je porte le plus là ces temps-ci malheureusement je vais devoir la rendre vu que il fait mon test vidéo dessus mais c'est vraiment une montre j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à porter puis je parlais de finesse mais mais voilà quoi on voit que on voit que c'est super fin et c'est tellement agréable à porter la petite taille en fait certains peut-être vont trouver ça trop juste le 37 mm mais franchement on s'y fait et c'est super agréable d'avoir une montre qui soit pas imposante au poignet celle-ci elle est bien faite et les cornes plus allongé ça donne quand même plus de présence aussi à la montre donc ça palie en fait au fait que bah on pourrait penser qu'elle est un petit peu trop trop petite je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que la taille là est assez cohérente après toute façon c'est une histoire de goût et pour ceux qui vont préférer une montre plus imposante bah vous avez donc la version 42 mm mais avec son corne à corne qui est à 52 mm qui est quand même vraiment très très imposant il faut avoir le poignet qui va bien après voilà les allemands ont eu des poignets peut-être un peu plus robuste que les nôtres c'est donc pour ça peut-être que les montres peuvent être si imposante aussi avec un corne à corne aussi important voilà donc pour moi la montre parfaite pour des belles vacances à la fois sport chic élégante en toute décontraction donc là vous avez quand même une petite beauté moi je trouve personnellement donc voilà si vous voulez une montre qui soit vraiment de qualité bien faite avec un joli fond transparent qui montre un mouvement je pense qui est exceptionnel pour ce prix difficile de trouver mieux ailleurs à mon avis mais voilà pour aller 3000 euros mais légèrement en dessous les 3000 euros vous avez donc ce genre de pièces qui qui mérite un peu plus d'attention je trouve on n'en parle pas assez sur les réseaux en tout cas j'ai vraiment du mal à la quitter je pense ça va être dur mais j'ai adoré la portée donc voilà c'est pour ça que je tenais à vous en parler voilà j'espère que ça vous a plu que les images aussi vous ont peut-être donné envie d'aller faire un petit tour donc sur la chaîne man vs watch et en tout cas j'espère que vous serez encore nombreux à soutenir la chaîne montre ton calibre pour les années à venir et puis enfin progresser cette chaîne et puis continuer de temps en temps à montrer donc des petites revues des unboxings aussi un de vos montres c'est toujours super plaisant à voir allez à la prochaine et salut les calibrer